Donc de nouveau, fête de l'ascension, fête d'obligation ce jeudi. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'épître de Saint-Jacques est une épître d'une importance particulière. J'en veux pour preuve que Martin Luther ne pouvait pas supporter cette épître. Il l'appelait l'épître de paille. Et dans beaucoup de bibles protestantes, elle n'est même pas dans la Bible. Vous ne pouvez pas supporter cette épître. Pourquoi ? Parce que Saint-Jacques expressément indique que la foi sans les œuvres ne vaut rien. Elle est morte. Or tout le protestantisme est fondé sur la foi seule. La foi sauve. On n'a pas besoin des œuvres. Et logiquement, avec ce principe totalement faux du protestantisme, Martin Luther disait tout le temps à ses fidèles, « Pêchez fortement, mais croyez plus fortement encore. » Voici, vous voyez les conséquences d'une phrase pareille. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, « Alléluia, par sa mort il a effacé tous les péchés, alléluia, il suffit de croire qu'il est mort pour nous, croire qu'il est fils de Dieu, et tout le monde au ciel, alléluia. » Et bien, Saint-Jacques dit expressément le contraire. Voilà pourquoi Martin Luther n'acceptait pas l'épître de Saint-Jacques. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cet épître. Certainement, une des plus belles pages de l'Écriture sainte. Et qu'est-ce que nous dit Saint-Jacques ? Saint-Jacques, justement, explique que la foi sans les œuvres est morte. Vous savez que toute la vie spirituelle est fondée sur, notamment, les trois vertus théologales. Pourquoi on appelle ces vertus théologales ? Théo, sans grec, c'est Dieu. Logos, c'est la parole. Les vertus théologales sont des vertus qui sont directement centrées sur Dieu. Comme Dieu est infini, ces vertus peuvent progresser à l'infini. Contrairement aux vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance, qui doivent être tempérées, justement, par la vertu de prudence. On peut avoir trop de prudence ou pas assez de prudence, trop de force ou pas assez de force, trop de justice ou pas assez de justice. Avec les vertus théologales, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que Dieu étant infini, on peut progresser constamment dans la foi, l'espérance et la charité. Alors, à quoi servent ces trois vertus ? La foi pour croire, croire l'intégralité de la foi catholique. La foi catholique n'est pas un libre service, mes bien chers frères. La foi catholique est un ensemble. Il suffit que je nie une seule des vérités de la foi catholique, même une vérité que l'homme moderne jugerait comme relativement secondaire. Il suffit que je renie une seule des vérités de la foi catholique, et j'en déduis ipso facto, immédiatement, que Dieu, sur ce point qui ne me plaît pas, s'est trompé. Si Dieu s'est trompé, il n'est pas Dieu, tout simplement. Donc, quelqu'un qui nie un seul des points de la foi catholique n'est pas catholique. Il ne peut pas dire « je suis catholique à 95% ». Un catholique à 95%, ce n'est pas un catholique du tout. Que vous n'ayez 5% des vérités de la foi, ou 95% des vérités de la foi, le résultat est le même. Vous accusez Dieu d'être un menteur, donc Dieu n'est pas Dieu, et vous n'êtes pas catholique. Pourquoi il est capital, mes bien-checs frères, de comprendre ceci ? Donc, la foi me donne, c'est un don de Dieu, attention. On ne peut pas avoir la foi par ses propres forces. C'est Dieu qui donne la foi. Quels est le sacrement que le bon Dieu nous donne pour justement nous accorder la foi ? Le baptême. C'est par le baptême que Dieu nous donne la foi. Donc, la foi, c'est le fait que je peux croire, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées, que vous nous enseignez par votre Église, parce qu'étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. C'est la foi. La foi mène à l'espérance. La foi pour croire, l'espérance pour prier. J'espère qu'une ferme confiance qu'on me donnerait par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Donc, la foi entraîne l'espérance. Ces deux vertus, qu'on appelle des vertus théologales, sont ficelées au corps, pour quelqu'un qui a le baptême. Pourquoi ? Parce que le baptême va donner la foi et l'espérance. Heureusement que ces vertus ne peuvent pas disparaître toutes seules. Même si je vis dans le péché mortel jusqu'au cou, je garde la foi et l'espérance. Sinon, on ne pourrait plus rien faire. Imaginez que nous perdions la foi et l'espérance par le péché mortel. On a besoin de la foi pour aller se confesser. Comment allez-vous vous confesser à un homme, avouer les secrets les plus intimes de votre âme, sans être certain que cet homme à qui je me confesse représente Dieu à le sacerdoce, à le sacrement de l'ordre en lui, marqué sur son âme par son caractère qui fait de lui un ministre de Dieu, et sans être persuadé et convaincu qu'à cause de ce caractère, Dieu lui donnera les grâces d'État pour garder le secret de confession. Si je n'ai pas la foi et que j'ai perdu la foi par le péché mortel, je ne peux plus jamais aller me confesser. Donc la foi et l'espérance demeurent. Cependant, cette foi et cette espérance, foi pour croire, espérance pour prier, ont pour but la charité. La charité aussi est donnée par le baptême. La charité c'est quoi ? Charité, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de confusion, même si je suis beaucoup d'infidemme avec la charité. La charité ne consiste pas à aider les pauvres, ce n'est pas la charité ça. La charité, c'est d'abord avoir une vertu qui va nous aider à remplir la loi de Dieu. Si je ne suis pas la loi des commandements du bon Dieu, nous dit saint Jean, dans son épître de saint Jean, je suis un menteur. Donc, foi pour croire, espérance pour prier, et ces deux fondations, si vous voulez, vont permettre l'élévation de la vertu de charité qui me permet de remplir la loi du bon Dieu. Donc, si je ne remplis pas la loi du bon Dieu, si je refuse un commandement, même un sur dix, ipso facto, je perds la charité, évidemment, parce que la charité est détruite par le péché mortel. Si je perds la charité, je vais perdre, en quelque sorte, la lumière qui brûle dans mon âme. Certes, je vais garder la foi et l'espérance. Saint Thomas d'Aquin explique très bien, dans sa Somme théologique, c'est le catéchisme traditionnel également, que lorsque j'ai perdu la charité par le péché mortel, je garde la foi et l'espérance, et je garde une foi et une espérance informe. Pourquoi ? Parce que la charité permet la forme, donne la forme philosophique, philosophiquement parlant, on utilise ce terme-là, la forme de la foi et de l'espérance. De même qu'on dit que l'âme donne la forme du corps. Un corps sans âme, c'est un cadavre. Dans les cimetières, il y a des corps sans âme. Donc l'âme est nécessaire pour donner la forme du corps. De la même façon, pour qu'une foi et une espérance soient vivantes, il faut que cette foi et cette espérance soient vivifiées par la vertu de charité. N'oublions pas que le but de notre vie, nous sommes sur la terre pour cela, nous sommes sur la terre pour aller au ciel. C'est ça le but de la vie sur la terre. Le bon Dieu nous place sur la terre pendant un certain temps pour nous permettre d'aller au ciel. Pour aller au ciel, il y a une condition, c'est la toute charité. C'est pas parce que j'ai la foi et l'espérance que je peux aller au ciel, ça ne suffit pas. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui possédera le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique. Et c'est ce que va nous dire exactement Saint Jacques dans cette épite. Voilà ce qu'il dit. « Celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique, mettre en pratique la parole du Dieu, c'est quoi ? C'est la vertu de charité. Donc celui qui écoute la parole de Dieu par la foi et l'espérance, mais qui n'a pas la charité, ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, il se regarde, s'en va et oublie aussitôt comme il était. » Ça c'est l'homme moderne. Vous regardez dans un miroir, vous voyez votre image sur le miroir, et vous quittez le miroir, l'image disparaît. Ne restez pas fixée sur le miroir. Et donc, cette interprétation est tout à fait claire dans l'Église, si je n'ai pas la charité, ma foi est morte. Donc, le bon Dieu va pouvoir juger notre degré de foi et d'espérance d'après le degré de charité. La charité, encore une fois, nous aide à suivre la loi du bon Dieu. si je n'ai pas la charité, ma foi est morte. Autre point, je vais reprendre les points simplement importants de cette épite, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Saint Jacques nous dit également que celui qui considère attentivement la loi parfaite, qui est la loi de la liberté, s'y attache, n'écoutant pas pour oublier, mais passant à l'œuvre, celui-là trouvera son bonheur dans ce qu'il fait. Saint Jacques nous dit expressément que la loi parfaite, c'est la loi de la liberté. Ça veut dire quoi ça ? La loi de la liberté, c'est une loi parfaite, nous dit Saint Jacques. La loi de la liberté, c'est pas la loi qui me permet de faire ce que je veux, parce que ça c'est pas la liberté, c'est la licence. La loi de la liberté, c'est la loi qui me dit que je façonne ma vie, si vous voulez, avec la grâce du bon Dieu, pour que je puisse me mouvoir dans le bien. C'est l'expression du pape Léon. Donc, dans l'idée de l'Église, dans le catéchisme catholique, et c'est un point que la plupart de nos fidèles ne connaissent pas, la liberté nous a jamais, jamais été donnée par Dieu pour offenser Dieu. On n'a pas de liberté pour ça. Est-ce qu'on est libre d'offenser Dieu ? Vous avez une liberté physique, mais cette liberté physique ne va jamais transformer quelque chose de mauvais en quelque chose de bon. En France, on roule à droite. Est-ce que vous avez physiquement le pouvoir de rouler sur la voie de gauche ? Oui, vous pouvez prendre votre volant sur votre route et prendre volontairement l'autoroute à contresens. Il va vite que vous arrivez des bricoles. Pourquoi ? Parce que vous avez le pouvoir physique de vous mettre sur la mauvaise voie, mais vous n'avez pas le pouvoir moral. Donc, il n'y a pas de liberté morale de faire le mal. Dans l'esprit de l'Église, la liberté nous est donnée pour choisir les moyens parmi les moyens qui nous sont proposés, celui qui est bon pour nous pour atteindre la fin pour laquelle je suis créé. Pourquoi j'ai été créé ? On retrouve le texte d'origine de Saint Jacques. J'ai été créé pour pratiquer la charité. J'ai été créé pour le ciel. Donc, j'ai le droit d'utiliser ma liberté que le bon Dieu me donne comme loi parfaite. J'ai le droit d'utiliser cette liberté dans la mesure où cette liberté m'aide à me maintenir dans la voie droite, la voie de la charité, c'est-à-dire la voie des commandements du bon Dieu. Autre point extrêmement important, Saint Jacques, l'apôtre Saint Jacques, donc, va nous parler de la fausse piété. C'est que la piété, c'est un des dons du Saint d'Esprit. C'est donc une conséquence de la charité. Les dons du Saint d'Esprit, on ne va pas les garder sans la charité parce que ce qu'on appelle la couronne de la charité. Vous avez ces sept dons du Saint d'Esprit, donc on vous parlera plus longuement pour la fête de la Pentecôte qui arrive bientôt. Ces sept dons du Saint d'Esprit ne peuvent exister dans une âme que s'il y a la charité. Si la charité disparaît, la couronne de la charité disparaît, donc les dons du Saint d'Esprit disparaissent. Donc, la piété est un don du Saint d'Esprit qui va travailler avec le don de science pour prier de la piété et prier avec l'Esprit d'Esprit, l'Esprit d'Esprit, la science. Et voilà ce que nous dit Saint Jacques. Si quelqu'un croit avoir de la piété et ne met pas un frein à sa langue mais séduit lui-même son cœur, sa piété est vaine. Ça veut dire que si je prie, même que je prie toute la journée, mais si je n'ai pas la charité, ma piété est fausse, ma piété est vaine. Voilà pourquoi Saint Jacques dit expressément que si, justement, je ne mets pas un frein à ma langue, ma piété est vaine. Ici, évidemment, on touche le huitième commandement. Donc, une des conséquences de la vertu de piété en nous, c'est la vertu de charité. Si j'ai la vertu de charité en moi, je vais pouvoir suivre les commandements de Dieu, notamment, ici, c'est l'allusion claire au huitième commandement, tu ne mentiras pas. Donc, si je prétends avoir la charité, je prétends avoir l'amitié du bon Dieu en moi, mais dans la pratique, j'utilise ma langue pour casser du sucre sur le dos des gens à longueur de journée, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quels sont les péchés les plus graves contre le huitième commandement ? Tu ne mentiras pas. Et d'abord, évidemment, le mensonge. Vous savez qu'il y a trois sortes de mensonges. Il y a des mensonges qu'on appelle des mensonges joyeux. C'est plutôt une blague, si vous voulez, que tout le monde prend comme tel. En général, on peut dire qu'un mensonge joyeux, ce n'est même pas un péché. Il y a des mensonges officieux, c'est un mensonge pour se tirer d'affaires. Il y a un mensonge pernicieux, un mensonge qui va directement contre le prochain. Un mensonge pernicieux, évidemment, le plus grave. Et dans bien des cas, c'est une faute grave. Autre péché contre le huitième commandement, le péché de calomnie. Calomnie, c'est quoi ? Calomnie, c'est mentir sur le prochain, détruisant sa réputation par quelque chose qui est complètement faux, fausse. La plupart du temps, c'est une, tous ces cérum matière graves, il y a faute grave. On n'a jamais le droit de mentir sur le prochain pour détruire sa réputation. Ça, c'est ce qu'on appelle la calomnie. Les gens comprennent bien ça. Les gens comprennent que quand j'ai calomnié, si j'ai calomnié le voisin en racontant des gaudrioles contre lui qui sont complètement fausses, je dois réparer avant de pouvoir prétendre être pardonné par le bon Dieu. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un autre péché très important contre le 8e commandement qui est le péché de médisance. Quelle est la différence entre la calomnie et la médisance ? La médisance, c'est mentir contre le prochain. Pardon, la calomnie, c'est mentir contre le prochain. La médisance, c'est dire du mal du prochain qui est vrai mais que je n'ai pas le droit de dire. Parce que beaucoup de gens sont comme ça. Vous me savez, j'ai raconté des mauvaises choses contre le prochain mais ce que j'ai dit est vrai donc j'ai le droit de dire non. Parce qu'on n'a pas le droit de dire des choses mauvaises contre le prochain même véritables, même vraies sans une raison proportionnée. Il peut y avoir des raisons proportionnées. Une maman aurait parfaitement le droit et même le devoir de dire à son petit garçon de 5 ans à l'école je t'ai interdit de jouer avec tel garçon parce que c'est un petit vaurien, un petit garnement et il va t'apprendre plein de gros mots. Je ne veux pas te voir jouer avec lui. C'est quelque chose de mauvais qu'elle dit contre un petit garçon de l'école mais a le droit de le dire elle a même le devoir de le dire pour protéger l'âme de son enfant. Par contre je n'ai pas le droit de démolir la réputation du prochain même avec quelque chose qui est véritable sans une raison proportionnée. Par exemple je sais que mon voisin est un poivreau fini il boit trois bouteilles de whisky tous les jours parce que c'est mon voisin que je sais qu'il est comme ça le soir et personne ne le sait dans le village. Est-ce que j'ai le droit d'annoncer à tout le monde à qui veut l'entendre que mon voisin est un poivreau et boit trois bouteilles de whisky tous les soirs ? Non parce que je n'ai pas le droit de détruire sa réputation même fausse en dévoilant des choses qui sont des choses privées. Vous voyez donc là attention alors quel est le danger de la médisance le danger de la médisance c'est que c'est un péché très difficile à rattraper c'est un péché contre la justice attention donc le bon Dieu exige également de rattraper les péchés de médisance donc quand vous avez dit quelque chose de mal contre le prochain qui est vrai comment voulez-vous rattraper ça ? Ce n'est pas évident du tout vous ne pouvez pas dire au prochain je vous ai raconté que mon voisin buvait trois bouteilles de whisky tous les soirs bon c'est vrai mais alors pour rattraper il faut rattraper en général de manière indirecte ce qui n'est pas facile en commençant à dire de bonnes choses sur le voisin pour rattraper la mauvaise impression que vous avez donnée donc attention à ça c'est pour ça que Saint Jacques insiste lourdement sur ce point si quelqu'un croit avoir de la piété mais ne met pas un frein à sa langue mais séduit lui-même son cœur sa piété est vaine et Saint Jacques enfonce le clou ça ne suffit pas qu'est-ce qu'il rajoute après ? il parle de la piété de nouveau et il dit la piété pure et sans tâche aux yeux de Dieu notre Père c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se préserver de la corruption de ce monde encore quelque chose qui ne passe plus du tout dans le monde moderne donc la vertu de piété c'est-à-dire la vertu de charité la piété est une conséquence de la vertu de charité la vertu de charité doit nous protéger de la corruption de ce monde c'est quoi la corruption de ce monde ? qu'est-ce que veut dire Saint Jacques ? qu'est-ce 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 derrière cette expression la corruption de ce monde ? il y a les trois concupiscences concupiscences des yeux le désir de tout posséder concupiscences de la chair tous les péchés d'impureté et l'orgueil de la vie et donc il nous faut éliminer ces trois autant que faire se peut ces trois concupiscences afin de pratiquer la vertu de piété donc garder la vertu de charité en nous alors comment on élimine ou on essaie d'éliminer ces trois concupiscences en utilisant ce qu'on appelle les conseils évangéliques il y a trois conseils évangéliques pauvreté chasteté obéissance et là on touche à ce qu'on appelle l'édifice des vertus il y a toute la vie spirituelle d'un individu catholique est basée sur dix vertus les trois vertus théologales foi, espérance, charité les quatre vertus cardinales prudence, justice, force et tempérance ça fait sept plus les conseils évangéliques de pauvreté de chasteté d'obéissance qu'est-ce qu'ils viennent faire ces trois vertus ? la pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux la chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair et l'obéissance pour lutter contre la concupiscence la concupiscence de l'orgueil vous voyez comment en agissant ainsi on peut arriver à non pas préserver totalement la corruption du monde parce que malheureusement c'est pas possible mais au moins empêcher l'esprit du monde de rentrer dans notre coeur il y a d'autres façons d'expliquer cela on peut dire que l'esprit du monde c'est pas simplement l'esprit des trois concupiscences de l'orgueil des yeux et de la chair l'esprit du monde c'est représenté par trois mots qu'on entend partout qui sont gravés sur toutes les frontons de nos mairies hélas liberté égalité fraternité c'est la même chose liberté égalité fraternité c'est l'exacerbation des trois concupiscences de l'orgueil des yeux et de la chair c'est important de comprendre ces choses là qui sont il faut bien l'avouer ce qui est qui sont des choses difficiles à comprendre je vais vous donner un exemple qui est très important un des textes un des textes du magistère de l'église les plus importants c'est certainement le texte quant à courant du pape Pie IX Mgr Lefeuil nous le disait au séminaire avec raison il nous disait un des textes les plus importants du magistère moderne des derniers siècles c'est le texte quant à courant du pape Pie IX 1864 ça a plus d'un siècle l'évangile à 3000 ans je me permets de vous rappeler donc qu'est-ce que dit le pape Pie IX le pape Pie IX dit dans quant à courant la liberté de conscience est une liberté de perdition une insanité et ensuite il rajoute à quant à courant l'encyclique dont je viens de vous parler une liste de 80 propositions condamnées par l'église qu'on appelle le syllabus la dernière de ces propositions c'est la proposition numéro 80 c'est la dernière elle est facile à trouver elle est condamnée par l'église et qu'est-ce que dit cette condamnation le pape doit se réconcilier avec le progrès le libéralisme et le monde moderne rien que ça condamnée par l'église ça veut dire donc dire quoi que l'église enseigne infailliblement évidemment c'est couvert par l'infaillibilité ces textes là qui sont essentiels l'église enseigne infailliblement que le pape doit lutter contre le progrès le libéralisme et le monde moderne ça veut pas dire que je vais devoir utiliser une machine à écrire que je peux pas utiliser un ordinateur c'est pas du tout ce progrès là dont on parle c'est un progrès qui prétend prendre la place du bon Dieu et Saint Jacques en parlait déjà il y a 2000 ans il faut relire ce texte de Saint Jacques la piété pur et sans tâche aux yeux de Dieu notre Père c'est de se préserver la corruption du monde donc si je laisse rentrer la corruption du monde à commencer dans mon âme encore plus dans ma famille comment voulez-vous que mon âme puisse rester en état de grâce c'est ça que veut dire Saint Jacques il dit que si je laisse l'esprit du monde rentrer dans mon âme l'esprit du monde c'est la liberté l'égalité la fraternité les trois concupiscences et bien la piété va disparaître or la piété c'est un don du Saint d'Esprit qui suit la charité si la piété disparaît ça veut dire que la charité a disparu alors bien il faut avoir suffisamment d'humilité c'est pas très facile pour reconnaître que nous sommes tous contaminés par ces idées là Monseigneur Lefeb nous le disait au séminaire très fréquemment il nous disait dans la formation que j'ai reçue constamment il nous le disait il nous disait ce n'est pas possible nous disait-il que vous n'ayez pas des problèmes avec ces grandes vérités parce qu'il nous disait il vous avez tous été contaminés par ces idées modernes par le lait de votre mère nous disait-il et il nous disait plus vous avez fait des études universitaires plus vous êtes contaminés il avait raison il avait parfaitement raison alors il faut demander à notre Sainte Vierge Marie mes bien chers frères de nous aider à nous décontaminer nous décontaminer du péché nous décontaminer de l'esprit du monde nous décontaminer de ces principes qui entraînent les âmes en enfer de la liberté de perdition de cette insanité qui est la liberté de conscience de la liberté de l'égalité de la fraternité de la concupiscence des yeux de la chair et de l'orgueil et c'est le rôle de l'église à quoi servent les sacrements pourquoi ce que le bon Dieu nous demande nous demande de nous confesser souvent notre Seigneur nous demande de nous confesser souvent justement pour nous décontaminer de l'esprit du monde quand on est contaminé par un produit chimique il faut se décontaminer ça se fait pas en 5 minutes un produit chimique il rentre vite dans notre organisme une fois qu'ils sont fixés dans l'organisme dans les os et dans les muscles bon courage vous pouvez vous en débarrasser c'est pratiquement impossible ça prend beaucoup de temps c'est la même chose donc il nous faut faire un examen de conscience là vraiment nous regarder dans le miroir comme disait comme disait comme disait saint Jacques et rester devant le miroir pour voir jusqu'à quel degré j'ai été contaminé et si je constate que j'ai été contaminé par ces idées fausses parce que je constate que mes idées que je défends s'opposent à ce que l'église catholique a toujours enseigné pendant 2000 ans il y a un problème et je dois avoir suffisamment d'humilité pour savoir me mettre à genoux au pied du bon Dieu me mettre à genoux souvent au pied du ministre de Dieu qui est le prêtre en disant mon Dieu pardonnez-moi parce que je suis un pêcheur c'est la première étape la première étape c'est ça la première étape c'est se confesser pour pouvoir justement récupérer cette amitié avec le bon Dieu c'est ce qu'on fait avec les Églises de Saint-Ignace la semaine dernière j'ai prêché une retraite de 6 personnes et bien c'est ce qu'on fait au début de la retraite deux premiers jours deux jours et demi au début on prépare les gens à la confession à propos des retraites j'ai oublié de vous dire que j'ai toujours quelques places libres pour les deux retraites les deux dernières retraites de l'année en septembre et en octobre demandons à la très sainte Vierge Marie mais bien chez frère de nous aider à comprendre toutes ces choses quand on explique ces choses-là qui sont pourtant le béabat je dirais de la foi catholique beaucoup de gens nous disent mais monsieur l'abbé mais monsieur l'abbé vous êtes bien gentil vous êtes bien mignon mais enfin monsieur l'abbé on est en 2022 voyons on est au siècle de l'ordinateur au siècle de l'année on ne peut plus prêcher ces choses-là on ne peut plus expliquer que la liberté l'égalité la fraternité sont des mauvaises choses monsieur l'abbé c'est partout sur nos pièces de monnaie c'est partout sur nos billets de banque c'est partout sur nos mairies monsieur l'abbé vivez dans votre temps la réponse est toute simple le but du prêtre c'est quoi le but de l'église c'est quoi aider les gens à se sentir bien ici-bas ou aider les gens à se sentir bien au ciel pas du tout la même chose est-ce que je peux me sentir bien au ciel un jour si je me sens bien ici-bas c'est impossible il y a un choix à faire où je me sens bien ici-bas ça veut dire que j'ai accepté l'esprit du monde la liberté l'égalité la fraternité et je ne pourrais pas aller au ciel où je me prépare à aller au ciel pour me sentir bien au ciel près de Dieu pour toute l'éternité dans la pauvreté la sersteté et l'obéissance afin justement de me décontaminer ici-bas un des bons moyens de décontamination c'est la dévotion à la Sainte Vierge bien chers frères la dévotion à la Sainte Vierge parce que lorsque la Sainte Vierge vit dans une âme bon le démon il vient pas on dit que le démon lorsqu'il veut pénétrer dans une âme il commence par regarder par la fenêtre de derrière pour vérifier qu'il n'y a pas la Sainte Vierge dans cette âme et que s'il y a la Sainte Vierge dans cette âme croyez-moi il n'ouvre pas la fenêtre il ne cherche pas à rentrer par derrière parce qu'il sait il se rappelle ce qui a été dit sur la Sainte Vierge elle t'écrasera la tête voilà ce que bon Dieu a dit donc demandons à ta Sainte Vierge de nous aider à nous décontaminer avoir l'humilité de reconnaître que je suis contaminé par les idées modernes je suis contaminé par le progrès du monde moderne par le libéralisme du monde moderne par l'esprit moderne je dois me décontaminer pour m'aider à rester en état de grâce aider mes enfants à vivre en état de grâce afin qu'un jour on puisse tous se retrouver au ciel au nom du Père et du Fils et du Saint d'Esprit ainsi soit-il calman en Juoko et du Saint d'Esprit et du Saint d'Esprit à�icon et ou samei et du Saint d'Esprit